Par exemple, ce qui serait pas mal, c'est de remettre des arbres sur cette place. Ça manque de restaurant ou de bistrot, on va dire, pour les jeunes. Sinon, il est assez animé. C'est agréable de se balader dans le centre-ville. Rajouter des ronges-vélos. Moi, je le rendrais piéton. Je trouve que ce qui me gêne à Palaiso, notamment le matin quand j'emmène mes enfants à l'école, c'est les voitures, les pots d'échappement, les bouchons là-bas devant l'école privée. Au centre-ville, ce qui manquerait, c'est un bon parking souterrain, un grand marché couvert. Ici, on y est bien. Je pense que c'est une ville où il fait bon vivre. Ce qu'il y a, ça suffit amplement. Ça serait mieux qu'il y ait des commerces ouverts le mardi. Parce qu'il y a beaucoup de commerces qui ne sont pas ouverts le mardi. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Moins de voitures, ou en tout cas que ça roule moins vite dans la rue de Paris, parce que c'est une catastrophe. Faire de sorte que les voitures roulent moins vite, parce que là, elles roulent trop vite. Un marché couvert, ce serait parfait, parce que quand il fait beau en plein air, c'est très bien. Mais les jours de pluie, comme dimanche, c'était un peu difficile. Maintenant, il y a beaucoup d'améliorations. À l'époque, quand j'étais venue, il n'y avait pas de bus. Là, maintenant, ils ont mis quand même des navettes. Là, c'est déjà très bien. Et puis, il y a des bus, mais sauf, les bus ne sont pas tellement réguliers. C'est ça aussi. Très honnêtement, moi, je suis vraiment très, très fan du centre-ville de Palaiso. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a voulu s'installer. Donc, tout simplement, le renforcer et encore encourager des commerces à venir. Encourager les animations. Et vraiment conserver cette vie, en fait, qui est assez unique en Essonne et finalement dans la grande ceinture parisienne. Un terrain de foot, un potager. Plus de verdure. Peut-être aussi des lieux pour faire un peu plus de sport. Et qu'il soit plus proche et qu'il n'y ait moins de voitures. Moins de pollution. Merci beaucoup.